Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. Ô Marie, conçue sans péchés, 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 que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassées reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire un infini merci à notre Dieu qui nous a, comme dit Saint Paul, de toute éternité, prédestinée à être pour lui des fils adoptifs, de ce qu'il a voulu que nous soyons en tout, dans la plénitude de ce qu'il est, la perfection de sa sainteté, de son amour, de toutes les prérogatives qui se dégagent de sa vie trinitaire, de ce qu'il a voulu que nous soyons comme à l'origine, sans péchés. Et cette possibilité nous est offerte aujourd'hui, comme nous avons eu l'occasion de le dire et de le comprendre, dans le grand cadeau de la divine volonté. Frères et sœurs, bien-aimés, c'est le cadeau qui vient achever l'œuvre de la création et de la rédemption. C'est le cadeau qui vient réaliser le ciel sur la terre. C'est le cadeau qui vient donner à l'homme d'être semblable à son Dieu. C'est le cadeau qui vient permettre à l'homme de vivre l'édain que Adam a quitté, déjà dès ici-bas. C'est le cadeau, frères et sœurs, bien-aimés, qui va permettre que la prière de notre Père se réalise. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, Jésus dit que ça va se réaliser. Et ça se réalise dans le cadeau de la divine volonté que nous pouvons déjà, dès ici-bas, acquérir. Nous avons vu, frères et sœurs, bien-aimés, la dernière fois, les conditions de cette acquisition. Qu'est-ce qu'il nous faut pour accueillir et acquérir ce grand cadeau de la divine volonté ? Le Seigneur nous avait donné trois conditions. Nous allons le rappeler rapidement et ainsi entrer dans chacune des conditions pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Le Seigneur disait qu'il faut être bien disposé. Notre vocation, frères et sœurs, bien-aimés, c'est être, c'est le ciel. La vocation de l'homme, c'est la vocation à la sainteté. Et tout ce que Dieu veut depuis qu'il est Dieu, s'il y a un depuis, puisqu'il n'y a pas de commencement en lui, Dieu ne désire qu'une seule chose, se donner totalement et pleinement au cœur de la créature, pour que l'âme humaine soit totalement en tout semblable à la sienne. Et donc tout ce que Dieu voudra pour nous, de bien, de beau, de grand et de fort, aura cette seule et unique finalité. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous donner, se donner à nous. C'est nous donner Dieu. Nous voyons bien que, frères et sœurs, bien-aimés, nous allons avoir l'occasion d'en parler. Lorsque nous sommes agrippés aux grâces temporelles, lorsque nous sommes plus passionnés par des choses qu'il peut nous donner, au lieu de nous passionner par lui, il y a là quelque chose, l'ordre d'une disposition intérieure à purifier. Dieu nous dit, je veux me donner totalement à toi, et pour que je me donne totalement à toi, il faut qu'il n'y ait rien d'autre en toi, sinon moi. Tout doit être vidé, tu dois toucher ton néant, toucher ton vide, toucher la perfection de ton rien. Tant que tu n'es pas rien, tant que tu n'as pas compris que tu n'es rien, tu ne seras jamais en mesure d'acquérir le tout que je suis. Il n'est pas possible pour moi de venir m'installer là où il y a déjà quelque chose. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, la première chose que je demande à l'âme, c'est d'être bien disposé, qu'elle soit dans une logique de total dépouillement. D'où, frères et sœurs, bien-aimés, quand nous sommes, chacun de nous ici, a un parcours chrétien et humain. Tous, nous avons vécu quelque chose de l'ordre de la douleur, de la souffrance, de l'épreuve. Nous savons ce que c'est que pleurer et gémir. Nous savons même ce que c'est qu'être angoissé, au point de pouvoir penser à un moment donné que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Nous avons une conscience claire de notre absolue pauvreté, de notre rien, à travers toutes les casseroles, ou plutôt toutes les blessures et les souffrances de notre vie. Bien sûr, il y a cela. Et quelles sont justement les conséquences de ces blessures ? C'est que l'âme humaine est constamment, constamment bridée. L'âme humaine est comme attachée, enchaînée, incapable de se mouvoir dans cet océan d'amour de Dieu qui vient infuser dans l'âme. Et Jésus dit, il faut briser, couper les dernières chaînes pour rentrer comme cette goutte d'eau dans l'océan et laisser toute ma vie vous envahir pour que je sois tout en vous. Et pour cela, frères et soeurs bien-aimés, bien sûr, il y a une histoire à purifier. Il y a parfois une histoire qui prend sa source dans les ancêtres, qui a une continuité de génération en génération et qui nous atteint ici aujourd'hui alors que nous ne sommes pour rien. Bien, il y a cette histoire à purifier naturellement. Il y a d'autres choses, bien sûr, liées à notre propre péché. Lorsque nous avons posé des actes pécamineux qui entrainent des conséquences, alors il est naturel que ces péchés soient confessés et réparés. Et alors, il y a ensuite, frères et soeurs bien-aimés, une fois que c'est confessé et réparé, que nous disions notre oui, que nous disions, « Oui, Seigneur, maintenant, je ne veux vivre que pour toi, je ne veux vivre, être qu'en toi. Tout ce que je désire désormais, c'est de mourir, de vivre et de mourir pour toi. Je n'ai rien d'autre à gagner ici-bas, sinon d'être tout à toi. » Et quand nous avons donc donné notre fiat, et le moyen le plus éloquent de donner ce fiat, c'est de le poser dans celui de Marie, alors, frères et soeurs bien-aimés, Dieu nous donne, frères et soeurs bien-aimés, son cadeau. La première condition est remplie. Ensuite, Jésus dit, il faut connaître le don. Il faut connaître le don. La deuxième condition, il faut connaître le don. Savoir ce que Dieu veut nous donner. On ne peut pas acquérir un bien si on ne sait pas de quoi il s'agit. Je ne peux pas trouver qu'un véhicule m'est utile si je ne sais pas que c'est un véhicule, et si je ne sais pas son utilité. Donc, il y a la connaissance du don. Donc, d'où l'importance, effectivement, de comprendre ce que c'est, de connaître ce don, d'acquérir les connaissances nécessaires pour mieux appréhender, accueillir et entretenir le don. Et une fois que c'est fait, frères et soeurs bien-aimés, il faut maintenant, comme dit Jésus, troisième condition, désirer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Et voici que nous sommes ici, nous avons dit, au cœur de ce qu'il y a de l'ordre du désir humain. Nous avons cantonné les désirs dans les pulsions. Nous avons cherché à comprendre la vérité de la présence de Dieu dans les satisfactions des réalités temporelles de nos vies. Être en santé, avoir du travail, avoir un bon mari ou une bonne épouse, avoir des enfants intelligents qui ont réussi leur vie, avoir de l'argent pour ses congés au bord des différents océans du monde, et puis dans les lieux touristiques, être à l'aise sur cette terre. Voilà, notre conception du bonheur et de la présence de Dieu dans nos vies. Oh, il n'est là que pour nous donner ce qu'il nous faut pour vivre ici-bas. Oh, Dieu nous dit, il faut aspirer à bien plus. Et ça, frères et soeurs bien-aimés, il faut aspirer à chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, dit Jésus, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. La réalité, la perfection du don de Dieu se fait dans ce seul et unique détachement, et c'est ce que nous allons faire de soeurs bien-aimés voire aujourd'hui. Jésus nous dit, quand tu es bien disposé, quand tu connais le don, tu le désires de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et nous avons dit que ce désir, c'était la mobilisation de toutes nos facultés, les facultés de l'âme, de l'intelligence, de la mémoire et de la volonté. C'était tous nous-mêmes qui sortions de tout ce qui peut être contraint à la volonté de Dieu pour entrer en lui et acquérir son don. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Il nous donne le cadeau. Cette fois-là, il nous donne le cadeau. Et donc, nous pouvons vivre la vie du ciel sur la terre. Et Jésus va même jusqu'à dire, frères et soeurs bien-aimés, qu'à un moment donné même, au fur et à mesure de cette vie pleine et active en nous, non seulement, il n'y aura plus de péché, mais il n'y aura même plus d'angoisse, il n'y aura même plus de peur. Et au fin des fins, quand l'ère de la divine volonté sera établie pleinement, il n'y aura même plus de maladie. Et puis, quand nous allons mourir, frères et soeurs bien-aimés, nous serons comme déjà des saints au ciel, avec des corps incorruptibles. Voilà ce que Jésus dit, frères et soeurs bien-aimés. Le cadeau de la divine volonté, qui commence déjà dès ici-bas, que nous pouvons acquérir ici, maintenant, aujourd'hui, dans cette église de Notre-Dame de Chant, que ce cadeau, nous pouvons déjà commencer à le vivre vraiment et comprendre que la vie du ciel sur la terre est possible. Jésus dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est la prière qu'il nous a enseignées. Il nous dit, frères et soeurs bien-aimés, que c'est aujourd'hui qu'il nous le donne. Il suffit que ces trois conditions soient réunies. Et alors, nous allons maintenant essayer de voir quels sont les éléments qui rentrent dans la première condition. Être bien-disposé. Nous avons bien compris, frères et soeurs bien-aimés, qu'il y a le péché qu'il faut confesser, qu'il faut déposer au Seigneur, qu'il faut régulièrement, ça c'est un aspect capital de cette vie dans la divine volonté, être continuellement bien-disposé. Chaque fois, nous demandons des choses au Seigneur, alors lorsqu'il se donne à nous, il se donne jusqu'au moment où le premier péché arrive et il n'y a plus de place en nous pour lui. Et il s'en va. Et donc, pour qu'il revienne, il faut que nous redemandions pardon, que nous demandions pardon, que nos péchés soient ôtés pour qu'il revienne. Et naturellement, il dit, Jésus dit, ce qui, normalement, coupe l'âme de Dieu définitivement, et le fait sortir de notre âme, de notre cœur, c'est le péché mortel. Le péché mortel, c'est ce qui empêche Dieu, d'une manière parfaite, de s'établir en nous. Et Jésus dit, quand il s'agit simplement des petites erreurs humaines, ou bien des... Il ne quitte pas totalement. Qu'est-ce qui se passe, François Bénémé ? Il dit qu'il ne rentre pas en ligne de compte d'une psychologie ou d'une imperfection humaine. Ce n'est pas là-dedans, sur ce tableau-là, qu'il refuse d'agir. Si nous ne sommes pas bien disposés psychologiquement, si nous déprimons, si nous avons des angoisses qui nous accablent, si nous sommes dans des soucis alors que nous n'avons rien fait pour, ça nous envahit, ça nous saisit comme ça. Alors Dieu dit, il ne nous quitte pas, parce que la volonté n'est pas viciée. Parce que le mal de l'homme, dit-il, c'est dans la volonté. Du moment où ma volonté n'est pas engagée, Dieu ne s'en va pas. Voyez. Or, en matière de péché, et surtout de péché grave, la volonté humaine est fortement et parfaitement engagée. La matière du péché, je connais que c'est un péché, et puis j'ai l'intention de le faire, et puis j'ai la liberté de ne pas le faire, et je le fais quand même, et je pose l'acte, pécamino. Et naturellement, pour qu'il y ait péché mortel, il faut qu'il y ait matière, conscience du péché, et puis son accomplissement. Et voilà, frère et soeur bien-aimé, que si ces conditions ne rentrent pas en ligne de compte de ce que nous vivons, Dieu, lui, ne nous quitte pas. Ça veut dire quoi, très concrètement ? Ça veut dire que s'il arrive que nous ayons des angoisses de multiples manières, parce que, voilà, on ne peut pas faire autrement, parce que nous sommes de tendances dépressives, parce que nous avons des situations lourdes à porter, familiales, qui font que soudainement, nous avons le cœur qui est saisi de tristesse, d'angoisse, et tout cela, cela ne fait pas partie de Dieu, parce que ce n'est pas notre volonté qui est engagée. Le mal de l'homme est dans la volonté. L'intention, l'intention, et c'est justement de quoi nous allons parler, frère et soeur bien-aimé, il faut qu'il y ait la pureté d'intention, la pureté d'intention. Si nous sommes, on voit même chez Luisa puis Carita, frère et soeur bien-aimé, dans les tomes 1 et 2, on voit tout le combat, surtout au tome 1, le combat que Luisa a mené pour tenter de se maintenir dans les luttes, les affres, les luttes contre le démon dans lesquelles le Seigneur l'avait placé pratiquement. Elle avait des pensées, y compris des pensées suicidaires. Elle avait des pensées blasphématoires. Et vous entendrez, vous avouez, vous pouvez être surpris des pensées blasphématoires qui vous viennent comme ça, alors que vous n'y êtes pour rien, ça vous assaillit, et ainsi de suite. Ne pensez pas soudainement que vous êtes possédés et que le Dieu n'est plus en vous et qu'il vous a abandonnés parce qu'il y a des pensées contre Lui qui viennent en vous. Ça peut être un combat spirituel dans lequel vous êtes engagés. Ça peut être aussi, frère et soeur bien-aimé, quelque chose, bien sûr, d'un lien qu'il faudra voir de très près pour voir s'il n'y a pas lieu d'une prière de libération. Mais Jésus dit que tant que ta volonté n'est pas engagée, tant que c'est un mouvement involontaire, je ne te quitte pas. Donc il insiste sur la pureté d'intention. Quand je pose un acte, pourquoi est-ce que je pose l'acte ? Dans quel but ? Jésus dit si c'est pour lui et pour lui seul, même si l'acte ne donne rien, même si ça échoue, même si tout va dans toutes sortes, dans tous les sens, je n'ai rien à me reprocher, même si je suis devant un échec, tout simplement parce que ton intention était pure. Jésus dit l'intention est la première chose que je vois puisque l'intention est liée à la volonté. Dans quel but je pose mes actes ? Et c'est pourquoi Frère Seigneur Bien-Aimé, dans la divine volonté, il y a en bonne place ce qui est dit de la droite intention, la pureté d'intention. La pureté d'intention. Jésus le dit à Luisa Picareta dans plusieurs passages. Alors, il dit dans un texte du tome 2, il dit tout ce que vous faites se rend jusqu'au ciel. Vos pas, vos paroles et vos actions parviennent jusqu'à moi. à quelle pureté d'intention devez-vous donc agir ? Si vos actions sont pures, c'est-à-dire faites pour moi, j'en fais mes délices et je les sens m'entourer comme autant de messagères qui me font penser à vous continuellement. Mais si elles sont faites pour des motifs terrestres et viles, j'en suis importuné. Pendant qu'il disait cela, il prit les mains du confesseur et les levant au ciel, il dit vos yeux, que vos yeux soient toujours tournés vers le haut. Vous êtes du ciel, travaillez pour le ciel. Vous êtes du ciel, travaillez pour le ciel. Vous êtes du ciel, travaillez pour le ciel. Voilà, fraise de soeur d'amour. Voilà, fraise de soeur d'amour. Voilà, fraise de soeur bien-aimée. Jésus nous dit que ta vie soit ordonnée au ciel, que ta vie soit orientée vers le ciel, que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses soit pour la gloire de Dieu, soit pour Dieu. La droiture d'intention, voilà, Dieu ne nous demande jamais, fraise de soeur bien-aimée, de faire l'impossible. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir une intention droite tournée vers lui. Il ne nous a jamais demandé de faire des miracles. Nous en serions incapables, chroniquement incapables. Mais il nous dit que ton intention soit toujours pour moi, que tout soit pour moi, que tout soit pour ma gloire. et lui, ça continue, à plusieurs reprises au cours de la journée pendant que je méditais, Jésus est venu près de moi. Il m'a dit, ma personne est entourée des actions, des âmes comme d'un vêtement. Plus leurs intentions sont pures et leur amour intense, plus elles me donnent de splendeur. De mon côté, je leur donne plus de gloire à tel point qu'au jour du jugement, je les ferai connaître au monde entier afin qu'on sache combien elles m'ont honoré et combien je les honore. Frères de soeur bien-aimé, frères de soeur d'amour, une intention pure peut ne déboucher sur rien. Je peux être bloqué chez moi pour différentes raisons. Je ne peux pas assister à la messe. j'ai l'intention d'y assister et je suis pleinement dans ce désir d'être tout à Dieu là où je suis chez moi. La messe est en train d'être célébrée. Il y a des gens pendant l'Eucharistie qui ne pensent à rien d'autre qu'à détruire leurs voisins dans leurs pensées, dans leurs paroles ou bien qui ont des péchés graves et montent communier, fait de communion sacrilège. Moi qui suis à la maison et qui n'ai pas participé à la messe, je suis infiniment plus pur et porté dans la gloire de Dieu que celui-là qui était là avec mille et une pensées contre Dieu venant faire des communions sacrilèges par exemple. Le Seigneur dit tout est une et quand nous posons un acte la seule chose qui reste de cet acte dit Jésus c'est l'intention qu'il a porté et si l'intention était pour lui cet acte devient éternel puisque c'était porté par Dieu et par sa présence mais si l'intention n'était pas pour lui cet acte disparaît cet acte meurt cet acte va dans la poubelle de l'histoire il ne reste plus rien et parfois même cet acte peut retourner contre nous se retourner contre nous en effet boumerant c'est-à-dire que je posais un acte pour me glorifier et puis on ne me donne pas suffisamment la gloire que j'attendais les félicitations et puis je m'énerve et je me fâche alors que l'acte que j'avais posé était en soi bon mais qu'est-ce que je tirais je voulais faire de cela que ce soit un motif de gloire et de gloriole et puisqu'on ne m'en a pas suffisamment donné je me fâche je me plains que j'ai fait des choses et on ne m'a même pas apprécié on ne m'a même pas félicité vous voyez où est l'intention l'intention qui porte nos actes où est-elle Frère de Sabine Jésus dit que la gloire que nous aurons au ciel sera fonction de tout l'amour bien sûr mais de ces actes que nous avons posés non seulement dans l'intention pure mais que nous avons posés en lui les actes que nous avons posés en Dieu et par lui ce sont ces actes qui deviennent éternels puisque ce sont ces actes à lui dont le Seigneur nous dit très clairement avant de poser un acte avant d'agir réfléchis bien dis-toi pourquoi est-ce que je pose cette acte pourquoi est-ce que je suis ici à Notre-Dame des Champs pourquoi est-ce que je suis dans cette église dans quel but est-ce que je viens pour que Dieu me donne telle chose ou telle autre chose ou telle chose ou est-ce que je viens pour lui et pour lui seul dans quel but je suis là pourquoi je suis là et Jésus dit il faut que tout soit pour sa gloire uniquement pour sa gloire uniquement pour lui Jésus dit dans un autre passage ma fille qu'adviendra-t-il des âmes ayant fait tant d'actions même bonnes mais sans pureté d'intention par habitude ou par égoïsme quelle honte elles éprouveront au jour du jugement en voyant ces actions bonnes en soi mais tarées à cause de leurs intentions imparfaites au lieu de les faire honneur elles seront source de honte pour elles et pour bien d'autres en fait ce n'est pas la grandeur des actions qui m'importe mais l'intention avec laquelle elles sont faites ce n'est pas la grandeur des actions qui m'importe mais l'intention avec laquelle elles sont faites je sais bien aimer un petit enfant dans le parc quand il va casser une brindille et vient vous tendre dans son innocence dans sa candeur dans son amour pour vous parce qu'il voit que vous êtes quelqu'un de voilà de gentil apparemment vous lui souriez il vous tend cette brindille ou bien une feuille d'arbre l'intention de cet enfant est structurée et portée par l'amour plus qu'un richissime qui vous tendrait un million d'euros dans le but soit de vous asservir soit pour que vous obéissiez à ses ordres soit pour que voilà vous le respectiez et ainsi de suite le un million d'euros est absolument pulvérisé devant la brindille du petit enfant et Jésus dit combien il y en aura des bonnes actions en soi que nous aurons posées et qu'au jour du jugement nous allons nous rendre compte frère et soeur bien aimé que toutes ces actions étaient charançonnées étaient tarées comme dit Jésus étaient rongées par la rouille des intérêts combien nous allons nous rendre compte que nous avons passé notre vie pratiquement à plus de la moitié à nous rechercher au lieu de chercher Dieu et Jésus dit tout ce qui est fait pour le seul but de me plaire uniquement brille tellement devant moi qu'il attire mon divin regard j'aime tant ses actes même si ce n'est que de bouger une paupière Glorien Glorien bougez-vous bougez une paupière frère et soeur bien mais si c'est Jésus qui bouge ses paupières en vous ça brille tellement tellement devant Dieu ça prend une splendeur de gloire infinie que nous ne pouvons pas imaginer frère et soeur d'amour Jésus dit ne fût-ce que bouger une paupière donc que je leur donne la valeur qu'ils auraient si je le faisais moi-même au contraire les actes bons en eux-mêmes et même grands qui ne sont pas faits pour moi seul sont comme des or rouillés de l'or de l'or rouillé éclaboussé qui ne brille pas je ne leur donne je ne leur accorde même pas un regard incroyable frère de soeur bien-aimé incroyable faisons toutes sortes d'exploits humains tant que l'intention n'est pas droite tout cela sombre dans le néant tout cela pour Dieu est rouillé tout cela pour Dieu est rouillé une simple respiration par amour pour le Seigneur parce que c'est lui qui respire en nous et infiniment plus grand que toutes les villes construites sur la vanité et la recherche sur la conquête et la gloire plus que tout ce qu'il y a de plus spectaculaire en ce monde frère de soeur bien-aimé c'est pour nous l'occasion de nous poser la question pourquoi sommes-nous chrétiens et qu'attendons-nous de Jésus en vérité qu'attendons-nous de Jésus que voulons-nous de Jésus est-ce que nous sommes venus pour qu'il nous donne ceci pour qu'il nous donne cela est-ce qu'ou bien nous sommes là pour qu'il se donne tout entier à nous et dans ce sens frère de soeur d'amour dans ce sens que nos intentions sont droites soient droites et pures que nous n'ayons que lui comme ligne de mise que nous n'ayons que lui comme seul motif de nos actions de nos pensées c'est que nous n'ayons que lui Dieu seul Shema Israël Adonai Elo et nous tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toutes tes forces ton Seigneur est ton Seigneur seul personne d'autre rien que lui rien que lui et le Seigneur est dans une souffrance indicible ineffable de se rendre compte que tous ces enfants qu'il a chéris et à qui il a donné sa vie versé son sang jusqu'à la dernière goutte se détourne de lui et parfois quand il revient c'est pour se servir de lui au lieu de le rechercher lui et lui seul pourquoi Frère Seigneur pleut-il parce qu'il se rend compte que lorsque nous empruntons ses voies nous sommes nous ramassons des miettes là où il veut nous donner la surabondance de lui-même si nous nous sommes tout donné à Dieu nous ne manquerons de rien puisque tout est en lui voyez Frère Seigneur bien-aimé Jésus dit la chose principale pour chacun c'est que dans toutes ses pensées ses paroles et ses oeuvres il ne recherche pas son confort ni l'estime de soi ni le plaisir qui vient d'autrui mais uniquement uniquement le plaisir de Dieu est-ce que ce que je vais faire va rendre Dieu heureux est-ce que ce que je veux poser comme acte rejouira mon Seigneur est-ce que ce que je ferai je poserai comme dirai comme parole est-ce que ça va plaire à Dieu et c'est alors Frère Seigneur bien-aimé que si nous sommes dans ses dispositions et si nous cherchons de tout notre cœur uniquement uniquement la gloire de Dieu si nous avons la droite intention c'est là que les dispositions requises nous sont ainsi infusées notre cœur est prêt désormais nous ne sommes plus à la course de la réussite ou d'un quelconque travail pour amasser les biens nous ne sommes pas dans la logique du monde qui a bâti tout son avenir sur la terre nous sommes désormais disposés à accueillir les biens éternels et Saint Paul le dit très clairement Frère Seigneur bien-aimé nous nous sommes pour les biens invisibles qui eux sont éternels quand bien même notre être extérieur dit Saint Paul va vers sa ruine notre être intérieur de jour en jour se renouvelle car les légères souffrances du moment produisent en nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire car nous ne regardons pas aux choses visibles mais aux choses invisibles car les choses visibles sont éphémères et les invisibles éternels Frère Seigneur nous sommes faits pour le ciel nous sommes faits pour les réalités invisibles nous sommes faits pour Dieu nous sommes faits Frère Seigneur bien-aimé pour Dieu nous sommes faits pour Dieu et pour rien ni pour personne d'autre nous sommes faits pour lui et si nous n'avons que lui comme seul sujet de notre activité de notre action de notre vie nous n'avons que lui comme finalité rien ne peut nous perturber rien ne peut nous perturber ni aucune source de rire Frère Seigneur ni aucune haine ou tracas de toutes sortes on nous mettra les bâtons dans le roux mais nous serons victorieux parce que nous avons celui qui a vaincu toute chose rien Frère Seigneur d'amour rien rien si nous n'avons que Dieu le problème c'est que nous le cherchons à moitié ou au tiers ou à la limite au trois quarts où est-ce que Dieu prend toute la place en nous l'âme remplie de Dieu est une torche vivante et toutes les forces du mal Frère Seigneur mais même au cœur de la nuit des ténèbres cette âme resplendille d'une lumière surnaturelle telle que les puissances humaines sont pulvérisées et disparaissent nous cherchons Dieu Frère Seigneur d'amour cherchons-le véritablement parfaitement que tout soit pour lui toi seul Jésus toi seul Seigneur toi seul Seigneur nous demandons des prières pour être délivrés de ceci de cela de cela de ceci c'est bien mais au fond qu'est-ce que cela touche avons-nous véritablement fait ce chemin de transformation totale avons-nous vraiment dit Seigneur je n'ai que toi désormais ou bien nous venons juste prendre les grâces de Dieu comme une espèce de gardier qui vient comme un médicament soulager temporairement nos douleurs le temps de continuer notre vie comme d'habitude et puis revenir revivre ce que nous faisons et quand ça tourne mal on revient on essaye de le retrouver la vie dans la divine volonté frères et soeurs d'amour c'est la vie du ciel sur la terre la sainteté de Dieu dans nos âmes cela veut dire que lorsqu'on va doit nous voir on doit contempler l'humilité de Dieu on doit contempler sa douceur on doit contempler son amour infini on doit contempler sa tendresse sa bonté on doit contempler son détachement de tout on doit contempler sa lumière sa gloire on doit nous voir on doit voir d'autres Jésus sur nous nos visages doivent être ceux de Jésus frères et soeurs d'amour c'est cela c'est cela la vie dans la divine volonté ce ne sont pas des théories ce n'est pas une philosophie sur laquelle on brasse mille et une hypothèses et théories la vie dans la divine volonté ce n'est pas frères et soeurs bien aimés une nouvelle doctrine qui va électrifier nos neurones et nous mettre dans toutes sortes de débats de discussions sur des points on ne sait pas se tirailler sur tel ou tel point la vie dans la divine volonté la vie dans la divine c'est la vie de Dieu dans nos âmes la vie du ciel dans le coeur humain la sainteté de Dieu dans l'âme humaine Jésus dit c'est possible aujourd'hui et maintenant n'attends pas demain c'est maintenant ici pourvu que tout soit ordonné 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 vers moi dit Jésus pourvu que tout soit pour ma gloire et Jésus dit que si nous vivons seulement pour lui plaider lui la récompense n'attendra même pas la fin de de notre vie c'est déjà dès ici bas et Jésus dit il faut être constant autre élément la constance dans les actions que l'on pose en Dieu dans la divine volonté la constance et si nous Jésus dit frère de sa vie et demi à Luisa Picareta au tome 5 si en travaillant et en souffrant une âme ne cherche qu'à me plaire sans rechercher sans rechercher aucune compensation elle me plaît et me rafraîchit encore davantage ce qui rend l'âme la plus chère à mon coeur la plus belle à mes yeux et la plus intime avec l'être divin c'est la persévérance dans cette manière de faire elle devient alors immuable de l'immutabilité même de Dieu l'âme devient comme Dieu elle ne change plus si au contraire l'âme dit oui à un moment et non à un autre si elle cherche un but particulier cette fois et un autre but la fois suivante si aujourd'hui elle cherche à appeler à Dieu et demain à appeler aux créatures alors l'âme ressemble à une reine un jour et à une ville servante le lendemain à quelqu'un qui dîne un jour avec une nourriture exquise et le lendemain avec des pourritures avec des rebuts puis il disparut peu après il revint ajoutant le soleil existe pour le bénéfice de tous mais tous ne bénéficieront pas de ses effets de même le soleil divin accorde sa lumière à chacun mais qui jouit de ses effets bénéfiques qui garde ses yeux ouverts à la lumière la vérité le plus grand nombre reste dans les ténèbres seulement ceux qui ont la ferme intention de me plaire la droiture d'intention frère de sa bienvenue se réjouissent de la plénitude de ce soleil on ne va pas dire oui à Dieu aujourd'hui en attendant le prochain obstacle qui va nous amener à lui dire non on lui dit oui y compris dans les épreuves de la croix soit qui est là soit qui va arriver on ne dit pas oui à Jésus parce que tout va bien parce que quand tout le monde est gentil avec moi et qu'il fait beau et que j'ai tout ce qu'il me faut on dit oui à Jésus et quand les ténèbres de l'épreuve arrivent alors on lui dit non Jésus dit voilà comment nous sommes on lui dit oui un jour et puis le lendemain on se rebelle contre lui on revient de nouveau on dit oui et puis on se rebelle contre lui mais tu m'as laissé comme ça comment se fait-il que moi qui fais tout pour toi tu me laisses dans ces conditions ainsi de suite ainsi de suite et puis on revient après oui Seigneur pardon et puis Jésus dit il faut la constance la constance et le oui quand ça nous engage véritablement frère et soeur d'amour ça saisit tout notre être à dire être prêt nous pouvons nous poser la question si aujourd'hui Jésus me demande de mourir pour lui là maintenant est-ce que je serais prêt à dire oui Seigneur je meurs pour toi c'est ça le test alors si nous sommes capables de dire oui est-ce que nous lui avons tout donné oui je meurs pour toi je vis et je meurs pour toi c'est Saint Paul qui le dit frère de Sabine si nous vivons nous vivons pour le Seigneur si nous mourons nous mourons pour le Seigneur que nous soyons vivants au mort nous appartenons au Seigneur tout doit être pour lui Jésus dit l'inconstance un jour oui notre jour non le lendemain non le surlendemain oui tout cela ça empêche Dieu de s'établir pleinement en nous la pureté d'intention la droiture d'intention porte et charrie la constance la constance va avec la pureté d'intention si j'ai vraiment choisi Dieu et Lui Seigne je reste constant je reste constant frère de Seigneur bien aimé on nous entend si on nous entend on dira qu'on est des chrétiens extrémistes on est des extrémistes on est des talibans vous voyez la vérité là Dieu ne demande rien d'autre qu'est-ce qu'il veut nous donner en retour il veut nous donner le ciel le ciel c'est quoi frère de Seigneur c'est le bonheur parfait bonheur parfait nous cherchons des miettes alors qu'il veut nous donner la plénitude de sa vie lui il veut nous donner le ciel et nous voulons ramasser des ramasser des trucs dans les poubelles nous voulons aller vider les poubelles alors que lui il veut nous donner les magasins pardon il veut nous donner le magasin tout entier il veut nous faire propriétaire du magasin nous allons vider les poubelles et qu'est-ce que nous ramassons les vieux cartons les vieux trucs vous voyez voilà à peu près caricaturé et Jésus dit s'il te plaît ne recherche que moi ne recherche que moi rien d'autre que moi pureté d'intention égale constance tous les travaux les paroles et les pensées des créatures devraient être marquées cachetées je termine par là du sceau dont du cachet du ad gloriam dei c'est en latin cela veut dire à la gloire de Dieu tous les travaux les paroles et les pensées qui ne sont pas marquées par cela demeurent dans la noirceur ils sont ensevelis dans les ténèbres et n'ont aucune valeur la créature la créature ne fait alors qu'accumuler ténèbres et horreurs en ne travaillant pas pour la gloire de Dieu elle s'éloigne du but pour lequel elle a été créée elle reste séparée de Dieu et abandonnée à elle-même par contre puisque Dieu est lumière les actions humaines faites pour la gloire de Dieu acquiert lumière et valeur ne soit donc pas surprise que la créature qui ne travaille pas pour la gloire de Dieu ne tire rien de ses efforts et accumule beaucoup de dettes si nous travaillons pour nous-mêmes nous allons tourner en rond tourner en rond frère de Sainte-Bédémé nous allons acquérir telle chose aujourd'hui demain on va la perdre il faudra quelque chose d'autre pour compenser ce qu'on a perdu et puis même si nous avons gardé ce que nous avons acquis il y aura d'autres manques qui vont se multiplier et nous allons être là de manque en manque de recherche de choses pour combler le manque et notre vie tourne en rond tourne sur nous-mêmes et nous passons notre vie frère de Sainte-Bédémé nous terminons notre vie dans un état déplorable alors qu'on devrait terminer notre vie frère de Sainte-Bédémé en voyant le ciel ouvert en voyant Jésus, Marie et les anges qui nous entoure frère de Sainte-Bédémé en voyant les saints autour de nous en voyant notre très Saint Seigneur venir danser de joie puisque Jésus dit l'âme qui vit comme sa mère l'attend l'attend et puis Jésus est empressé Jésus est pressé de venir et de voir et de voir cette âme où est cette âme qui me ressemble et Jésus se presse autour de nous frère de Sainte-Bédémé comme il le dit dans le livre de la Très-Sainte-Vierge Marie la Très-Sainte-Mère dit à Luisa Picarita que Jésus au moment de l'Assomption était au ciel et attendait sa mère avec impatience et il faisait des 100 pas au ciel quand est-ce qu'elle va venir il attendait il s'impatientait vous voyez quand est-ce que maman va venir quand est-ce que maman vient quand est-ce que maman vient il ne tenait plus il ne tenait plus il ne tenait plus il dit il allait il venait il allait il venait il allait il attendait jusqu'au moment où frère de Sainte-Bédémé les anges ont porté sa glorieuse main vers le ciel et voilà Jésus était enfin voici de même frère de Sainte-Bédémé Jésus attend que nous soyons comme sa mère pour qu'il soit dans cet état d'empressement d'impatience de venir se saisir de nous nous devions terminer notre vie en contemplant le ciel ouvert et les anges et l'état de la Sainte-Mère et tous les saints que nous avons priés au cours de cette vie faire dresser le grand cortège pour nous accueillir mais au lieu de cela nous sommes continuellement rivés sur nos problèmes sur nos soucis et nous multiplions mille et une petites vilainies pour refuser le grand cadeau de cette vie divine frère de Sainte-Amour et Jésus nous dit tout simplement mes enfants s'il vous plaît s'il vous plaît ne vivez que pour le ciel vous êtes faits pour le ciel vous êtes faits pour Dieu et pour rien d'autre cherchez-moi 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 je me laisse trouver cherchez-moi et moi seul qu'est-ce que le temps en comparaison de l'éternité qu'est-ce que le temps en comparaison de l'éternité frère de Sainte-Amour bien-aimé demandons au Seigneur cette grâce particulière d'être tout à lui de croire jusqu'aux fibres les plus intimes de notre être que nous avons été faits pour le bonheur et ce bonheur c'est lui le bonheur c'est Dieu demandons lui de nous donner cette grâce de la foi une foi cheville au corps une foi brûlante une foi qui ne désire qu'une chose voit Dieu voit son Dieu une foi qui a un seul et unique objectif vivre et mourir pour celui qu'il aime une foi frère de Sainte-Amour bien-aimé qui est la seule véritable réalité qui puisse nous donner cette perfection de la vie divine sur la terre puisque Jésus dit à l'Usa Picareta que la foi c'est Dieu la foi c'est Dieu et plus nous serons grands dans la foi plus notre Seigneur prendra forme en nous sculptera sa vie et quand on nous verra on verra des copies de Jésus on verra dans nos regards le doux regard de notre très Saint Seigneur on verra frère de Sainte-Sainte-Bien-Aimée dans notre démarche la démarche humble et dépouillée de notre très Saint Sauvain on verra dans toutes nos manières dans toutes nos actions la douceur et la tendresse de Jésus on verra frère de Sainte-Bien-Aimée des petits Jésus sur la terre se multipliant et au fur et à mesure qu'il y aura des petits Jésus le ciel se rapprochera toujours plus de la terre et au plus le ciel se rapprochera de la terre il y aura toujours plus de petits Jésus et plus il y aura de petits Jésus plus le ciel se rapprochera jusqu'à ce que le règne de Dieu arrive et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel frère de Sainte-Bien-Aimée aimons Jésus aimons-le de tout notre cœur de toute notre âme aimons-le 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 et disons-lui Seigneur toi seul et toi seul toi seul et toi seul Jésus oui Seigneur notre roi nous avons confiance en toi Jésus nous avons confiance en toi nous savons que tu as le premier et le dernier mot de l'histoire humaine et nous pouvons dire comme bien à qui d'autirons-nous Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle viens te saisir de nos cœurs de nos âmes viens prendre possession de tout ce que nous sommes et donne-nous déjà de vivre ta vie dès ici-bas de commencer à goûter les joies du ciel dès ici-bas dans le cadeau de ta divine volonté ô Jésus d'amour nous t'aimons Seigneur nous t'aimons Jésus nous t'aimons et nous voulons que ta très sainte mère nous aide sur ce chemin elle qui a imprégné ta respiration tes battements de cœur et toutes tes pensées de sa maternité elle qui a vécu intimement unie à ta vie et qui n'a jamais dit non à ta moindre petite volonté parce qu'elle vivait en toi ô très sainte mère nous sommes tes enfants tes fils et filles jumelots jumelles de ton fils bien-aimé accorde-nous de pouvoir déjà dès ici-bas commencer à vivre ce qu'il a vécu lui qui vise et règne pour les siècles des siècles Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Amen Amen